Salut à tous c'est Gazin, j'espère que vous allez bien, on continue l'aventure 4ème ETB de Zenith Suprême, autant vous dire que cette série là me gâte pas mal, franchement je suis très très bien sur cette série là, on aura eu le Arxius Gold, en carte notable on a eu aussi la Suicune Full Art qui est magnifique, et on a dropé sur cette ETB là, la Giratina Vestar qui en plus le cadrage m'a l'air plutôt pas mal du tout, la carte a l'air vraiment propre, très sympa, on a eu les 2 meilleures, enfin pour moi en tous les cas les 2 plus belles Gold, c'est pas pour me déplaire, surtout que le tirage était vraiment mal parti, on a eu 2 hits sur 5 boosters, on peut faire beaucoup mieux, ça veut dire que peut-être, peut-être, alors je vous ai mis tous les hits là, on a eu 4 rares, on a eu les 3 reverse, on a eu une holographique et ces 2 là, tout simplement on peut avoir à l'intérieur encore au moins une GG, et peut-être une Vestar et une V, peut-être que ça sera ça, peut-être une Radieux, on va voir, let's go, en tous les cas on a 5 boosters, c'est juste énorme, donc il y a de quoi encore bien compléter cette série, je suis toujours en recherche du Pikachu secrète, mais pas que, le Absol me ferait très plaisir, et puis d'autres cartes Alternet qui sont magnifiques, le Hoopa je le trouve incroyable, Hoopa on a l'impression d'être dans la caverne au trésor de Aladin, et ça je trouve ça super réussi, Hoopa, c'est pas un Pokémon que j'apprécie, mais quand la carte est vraiment belle, ben voilà, c'est comme ça, c'est comme les Drascore pâte à modeler, moi je la trouve génial, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi franchement, je l'aime beaucoup cette carte, voilà, est-ce qu'on aura une deuxième gold ? On sait jamais, allez, les chaussures randonnées, on a la Super Bowl, on a Luxio, le Petit Mouton, Galvaron, Pandespiègle, Échange, est-ce qu'on aura encore une GG Full Art ? Ça, ça sera, ouh, Elmer qui est magnifique, très très sympa, oh la la, my God, c'est incroyable, là on se met très très bien, vous avez vu, elle est pas, j'ai pas une TB gold à bloc, mais c'est ma deuxième, c'est juste incroyable, incroyable, et pour vous le montrer, elle est là, c'est pas du, c'est pas du pipeau, c'est pas du pipeau, elle est là, génial, franchement c'est génial, oh mais c'est ETB, c'est, de temps en temps, c'est un truc de fou, je crois que c'est la série qui est comme ça, on est là, je crois que c'est la série qui est comme ça, je suis pas sûr qu'on appelle ça ETB buggé, parce que pour l'instant j'ai pas 50 000 hits, mais j'ai l'impression que les golds, ils nous ont en mis beaucoup, pour nous faire plaisir, tout simplement, Arxéus, qui est la plus belle, franchement, elle est incroyable, cette Arxéus, allez, on continue, on va pas s'arrêter là, allez, il manquerait plus qu'une GG full art, là, ça serait, ça serait énorme, énorme, allez, on y va, la carte, énergie, allez, les Turbo Overs, l'hyperbol, les Krapins, mes herbes, Otaria, est-ce que ça fait bien le point, Rhexik, allez, Galichid, allez, on a un joli, allez, j'ai cru, j'ai cru que je me suis dit, il y en a encore quelque chose, il y a de mes gars, voilà, il y a de mes gars, en reverse, alors je les protège, parce que c'est vrai que c'est des cartes sympathiques, ça évite de rayer, le reverse, incroyable, et c'est pas une ETB full GG, c'est encore un truc, bon, voilà, c'est normal, je pense que c'est une ETB normale, juste que, voilà, d'ailleurs, c'est ETB chance, tout simplement, allez, on continue, tant qu'il y a les boosters, on va ouvrir tout ça, ça donne envie d'aller chercher encore, il y a un petit accro là, ça, c'est dommage, petit accro sur la carte, un petit accro, alors est-ce que ce sera une belle carte ou pas, ça sera dommage, on a une possibilité d'avoir une belle carte, franchement, j'ai envie d'aller chercher quelques ETB supplémentaires, ouais, la mer, la Pokéball, et Krapins, la petite misère, Otaria, allez, boule de noeuds, petite ETB reverse, 30 kg, très jolie, mais c'est pas, j'ai jamais eu d'énergie, ultra rare, j'en ai jamais eu, je sais pas, elle a un, là, une petite rayure, c'est d'origine, non ça, je sais pas si vous voyez, j'ai jamais eu de, d'énergie, je crois pas que ça soit des secrètes, mais énergie ultra rare, je crois que c'est des ultra, qui a l'air de bien briller, c'est plus sympa que celle-ci, mais j'aime bien les cartes énergie, enfin, j'aime bien, je les collectionne pas spécialement, mais c'est vrai que je les trouve plutôt jolies, ces cartes énergie, allez, avant dernier booster, disons que les cartes énergie reverse, je trouve que c'est joli, voilà, après, ils en ont fait des plus ou moins belles, il y en a qui sont vraiment très 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 belles, dans des séries plus anciennes, j'en ai souvenir de quelques-unes, comme ça, c'est plutôt joli, allez, est-ce qu'on aura encore une belle surprise, et en quantité d'ultra, c'est tout petit, c'est ça, je vous ai dit, c'est pas le TB avec 50 000 ultra, à moins qu'on en ait 4 hits là, ce qui est encore possible, parce qu'on aura eu aucun hit sur la série, on va dire classique, sur la rare, aucun, ce qui est fou, quand même, l'hyperbole, le maillet écrasant, l'oxion, scalpion, walmer, pokéball, écrapin, on peut pas avoir le Draco Feuvestar, ça serait cool, quand même, incroyable, on a aucun hit sur la série, en petit chrysapil, alors franchement, ça, c'est une carte qu'on peut trouver à 30 centimes, donc, elle est super jolie, mais personne, enfin, personne, voilà, c'est très facile à trouver, personne n'en veut, moi, je la trouve magnifique, je trouve que c'est même la plus belle, entre Eternatus et Draco Feu, je trouve que c'est, ils ont vraiment tout travaillé, et c'est une très très belle carte, c'est vraiment une superbe carte, qui est hyper boudée, je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, je trouve qu'elle est super belle, après, évidemment, Pokémon n'est pas foufou, c'est chrysapil, mais c'est la mieux réussie, le décor, la scénologie, les autres chrysapils derrière, c'est vraiment un sans faute sur cette carte, sauf, bah, c'est le Pokémon, mais ça, voilà, c'est chrysapil, c'est chrysapil, c'est chrysapil, je veux dire, c'est comme ça, bon, on sera pour l'instant à 4 Ultras, 4 petites Ultras, sur cette ouverture, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière Ultras, ça serait top, ça serait vraiment, vraiment top, allez, hop, la carte d'énergie, Girafari, Watapik, la Super Bowl, Stade Gamma, Rokabo, c'est trop satisfaisant d'ouvrir ces boosters, vraiment, et on n'aura eu aucune, aucune Ultras, aucune Ultras, sur la série classique, et on a Gireland, alors franchement, celle-ci, je trouve que c'est la moins bien, de la série, franchement, Gireland, c'est la moins bien, c'est vraiment la moins bien, je trouve, je la trouve vraiment pas, en plus, on a un défaut ici, je sais pas si vous le voyez, ici, un défaut, un peu sombre, bon, franchement, bon, j'ai pas à me plaindre sur cette ouverture, puisqu'on aura eu deux gold, les deux plus belles, en plus, donc c'est vraiment top, c'est vraiment top, comme je l'ai dit, ça donne vraiment envie, de mettre la main sur encore d'autres, alors je fais un petit peu de ménage, là, pour faire le bilan avec vous, ça a envie de me trouver d'autres ETB, parce que voilà, quand on a ça, c'est vraiment génial, quoi, c'est vraiment génial, en quantité, c'est pas ouf, il y a des ETB de dingue, mais bon, en qualité, les deux gold font la grosse, grosse différence, sinon on aura eu Chrysapid Radieux, Mellocric, qui est franchement magnifique, une des plus belles GG, en bord jaune, Guerriland, qui est pas foufou, et aucune, mais aucune ultra, aucune ultra, incroyable, 3, 6, 9, et aucune ultra sur la série classique, aucune ultra, on aura eu une holo, une holo avec Nabil, bon, j'aime bien, ces petites cartes-là, elles sont sympas, je crois qu'ils en ont peut-être une ou deux, on aura eu aucune holo, c'est incroyable, quand même, aucune ultra sur la série classique, et après, quelques rivers, allez, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu, franchement, ça me donne trop envie de mettre la main sur d'autres ETB, parce que c'est vraiment exceptionnel, les ETB, franchement, un super item, mais après, je me demande si tu achètes 10 boosters avec des tripacks ou quoi, et tu n'as pas aussi la même probabilité, j'ai quand même eu deux ETB où il n'y avait pas énormément d'ultra, donc à voir si ce n'est pas tout simplement qu'ils ont décidé de nous gâter sur ces séries-là. Bon, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à très vite, allez, ciao, ciao !